Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve absolument passionnant, ce sont les couples, et en particulier les couples qui ont des types de personnalités opposés. Vous savez que je vous parle très souvent des types de personnalités, puisque c'est ma passion, et que dans le modèle Comcolors, il y a six types de personnalités. Et là, on va s'intéresser à la relation qu'il peut y avoir dans les couples, et en particulier au choix que nous avons de choisir notre conjoint. Et on va s'apercevoir qu'il y a très souvent un choix dirigé vers notre type de personnalité le plus opposé à nous-mêmes. Alors comment j'ai découvert ça ? Et bien simplement parce qu'en animant de très nombreuses formations, on a beau faire des formations dans le milieu professionnel, très souvent les personnes sont extrêmement intéressées par ce qui se passe avec leur conjoint. Et j'ai été très surpris de découvrir qu'à chaque fois finalement que quelqu'un, par exemple de type orange, parlait de son conjoint, et bien, comme par hasard, le conjoint était type bleu. Et puis, les personnes de type jaune avaient un conjoint de type violet, et le type vert avec un type rouge. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que c'est tellement fréquent que je me demande, j'ai pas pu faire de statistiques évidemment, puisque j'ai pas la possibilité d'avoir les conjoints en formation et de vérifier leur type de personnalité, mais c'est tellement fréquent que je pense qu'on s'approche les 50%. C'est-à-dire que vous voyez que durant le diagramme comme Colors, on pourrait avoir toutes les configurations. Un type vert, alors moi par exemple, je suis dominante verte, et ma femme est type orange. Donc vous voyez bien que c'est pas le cas typique. Tous les cas existent, mais il y a une très très forte proportion de personnes qui sont en couple avec des couleurs opposées. Pourquoi ça ? En fait, on est attiré par ce qu'il nous manque. Par exemple, si je prends mon cas, je suis type vert, la relation à l'autre c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple pour moi, et je suis attiré par quelqu'un pour qui la relation c'est juste naturel. C'est-à-dire que c'est juste un mode de fonctionnement absolument. C'est essentiel, c'est le cœur même du fonctionnement du type orange. Donc évidemment, moi je regarde cette personne et je me dis, comment elle fait ? Et moi qui suis tranquille dans mon coin, qui suis plutôt un penseur, qui suis plutôt calme, elle me regarde et elle se dit, comment il fait ? Et il y a une sorte d'attirance de ce qui nous manque, on va dire. Et d'une certaine manière, les opposés dans le diagramme comme Colors indiquent ça. C'est-à-dire qu'on va être attiré par ce que nous voyons chez l'autre et qui nous manque terriblement à l'intérieur de soi. Un peu comme si on cherchait notre complémentarité. D'une certaine manière, on pourrait dire que si on superposait le diagramme comme Colors dans un couple de l'un et de l'autre, et qu'on les mette ensemble, on pourrait presque arriver à un diagramme à 100% sur toutes les couleurs. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on va en fait être attiré par la complémentarité. Alors de quoi on parle quand on parle de complémentarité ? Eh bien par exemple, on va en avoir un qui va vérifier que tous les contrats d'assurance sont bien en place et qu'il ne manque rien, et l'autre va proposer de partir en vacances à l'aventure. On va avoir l'un, une chose, et son contraire ou son opposé. Pas son contraire, mais son opposé. C'est ça dont on parle quand on parle en fait d'opposition ou de complémentarité. D'une certaine manière, on pourrait dire que dans le couple, on recherche une certaine symbiose. Alors une symbiose, ça peut être très positif, puisque la symbiose par définition, c'est finalement une complémentarité naturelle entre deux organismes vivants qui vont finalement s'équilibrer l'un avec l'autre. C'est-à-dire que l'un va apporter à l'autre ce qui manque, etc. Donc c'est ça l'idée. Le problème de la symbiose, c'est que ça peut aussi créer de la dépendance. C'est-à-dire qu'on devient dépendant de l'autre pour pouvoir faire ce qu'on a à faire ou pour pouvoir se sentir bien. Ça va être par exemple, moi ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, c'était que ma femme avait une mémoire exceptionnelle et moi j'ai une mémoire qui n'est pas terrible. Je disais, tu sais où sont rangées mes chaussettes ? Où est-ce que j'ai mis mes lunettes ? Et elle me disait, tiens, bah oui c'est rangé là, etc. Et un jour elle me dit, mais c'est bon, tu ne vas pas me demander à chaque fois que tu as perdu quelque chose où c'est rangé. On va arrêter ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une symbiose positive. C'est une sorte de dépendance à l'autre, c'est une sorte de béquille. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur l'autre pour que l'autre devienne ma béquille. Et donc du coup, je vais avoir de moins en moins de mémoire, je vais faire de moins en moins attention à mes affaires et l'autre va être de plus en plus sollicité sur ça et on va pouvoir trouver de très très nombreuses cas de symbiose qui ne sont pas forcément positives. Le cas le plus typique qu'on rencontre, c'est par exemple quand les personnes deviennent âgées, vivent en couple et ont un seul téléphone. Vous ne pouvez plus appeler votre père ou votre mère au téléphone, grand-père ou de grand-mère également, sans forcément parler à deux personnes en même temps. Vous ne pouvez plus pratiquement au téléphone avoir une relation privilégiée avec l'un ou avec l'autre parce que les deux personnes sont devenues une sorte d'entité complètement imbriquées l'une dans l'autre et en fait, il n'y a pratiquement plus d'individualité dans le sens où on a un mal fou à pouvoir vraiment échanger avec l'un ou avec l'autre. Vous avez même des cas où en fait, vous posez la question à l'un et c'est l'autre qui vous répond. Ça, c'est vraiment la symbiose que j'appellerais négative dans le sens où en fait, les personnes ont presque fondu l'une dans l'autre et du coup, l'individualité n'est plus là. Maintenant qu'on a posé le problème, qu'on a posé la situation, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a deux types de personnalités en opposition ? Je vais en faire juste un aujourd'hui et j'en ferai d'autres dans une prochaine vidéo. Je vais parler du type jaune et violet ou violet, jaune, comme vous voulez. Le principal problème qu'un couple rencontre dans son fonctionnement quand ils sont en opposition c'est lié à un des concepts du modèle comme Colors qui est le filtre de perception. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une façon de percevoir le monde qui est tellement spécifique que si on ne l'explique pas à l'autre, eh bien en fait, ça crée des incompréhensions absolument quasi permanentes. Je m'explique. Le type violet perçoit le monde à travers son système de valeur. C'est-à-dire que pour lui, les choses ont du sens. Et donc quand il s'exprime, il s'exprime en s'appuyant sur ce système de valeur. C'est-à-dire que s'il dit quelque chose, c'est qu'il le croit. Si il y adhère, c'est que pour lui, c'est important et que ça a du sens. Ça, c'est le type violet. Je vais mettre le type violet de ce côté-là. Et de l'autre côté, vous avez le type jaune qui, dans sa façon de percevoir le monde, eh bien c'est quelqu'un qui réagit spontanément aux choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui agit par rebond. Il réagit, il adore, il déteste. Et donc quand il parle, ça n'a pas du tout la même portée qu'un type violet. Un type jaune, il va dire un truc, j'adore, j'étais, c'est super, c'est génial. Mais il pourrait changer la vie, ça n'a pas tellement d'importance pour lui puisque c'est un rebond. Une fois qu'on a compris ça, et que maintenant on met ça au cœur du couple, vous comprenez bien que quand un type violet commence à exprimer quelque chose et qu'il est en train de parler quelque chose dont il est absolument convaincu et que l'autre lui répond sur le ton de la plaisanterie, lui, il pense qu'il pense sérieusement, puisque nous avons, et ça c'est extraordinaire à comprendre, nous pensons tous, et là en ce moment, vous qui m'écoutez, vous êtes absolument persuadés, si vous ne connaissez pas les types de personnalités, vous êtes persuadés que le monde entier a la même grille de lecture que vous. Et c'est ça qui pose autant de problèmes de communication entre les types de personnalités. C'est qu'un type violet, quand il dit quelque chose, il le croit. Donc son conjoint, quand il lui répond sur le ton de la plaisanterie, il se dit, s'il me dit ça, c'est qu'il le croit. Puisque si moi je disais quelque chose, je le croirais. Donc il va lui donner du poids, du crédit. Alors que le type jaune, il est juste en train de rigoler, ou juste en train de rebondir. Du coup, maintenant positionnons du côté du type jaune. Le type jaune vient de rebondir. Il vient de dire un truc, c'est style, me t'énerve pas, c'est pas grave. Ok. Lui, quand il dit ça, il sait que c'est léger, il sait que c'est du fun. Et il voit son conjoint type violet lui le rappeler à la règle en disant, enfin tu dis vraiment n'importe quoi. Et le type jaune, quand il dit ça, lui, il croit qu'on joue. Puisque lui, il joue. Puisque lui, il rebondit. Il se dit, tiens, je suis face à quelqu'un qui est en train de rebondir avec moi. Donc il se met à jouer. Et le type violet lui joue pas du tout. Et en fait, ce qui va créer de la tension et de l'incompréhension quasi permanente dans le couple, c'est qu'on a été chercher son opposé parce qu'on recherchait la complémentarité. Ce qu'on a pas vu, c'est qu'on a été chercher quelqu'un qui communique tellement différemment de soi que du coup, ça devient compliqué de se comprendre. Et donc du coup, on peut vraiment passer, et certains couples peuvent passer énormément de temps, à s'attraper, à se chipounier, à se disputer, voire à passer des moments très désagréables. Non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fond, et c'est ça qui est terrible, c'est que la façon dont ils ont de communiquer est incompréhensible pour l'autre, inversement. Et ça va plus loin qu'incompréhensible, ça irrite l'autre. C'est-à-dire que ça vient mettre l'autre en difficulté dans la façon de parler. Et c'est ça qui crée et qui peut créer de grosses tensions dans un couple, qui ne peut pas se résoudre tant qu'on n'a pas compris ça. Tant qu'on n'a pas compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se jouait de l'ordre de l'expression naturelle, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne le font exprès pour énerver l'autre, sauf que la conséquence, c'est que dans leur façon de s'exprimer naturellement, ça énerve l'autre. Ok, maintenant que vous avez compris ça, vous voyez tout à fait ce que ça peut provoquer dans un couple, et peut-être vous vous reconnaissez, ou peut-être vous reconnaissez des gens que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il y a en même temps quelque chose de génial, c'est qu'un type violet, et c'est pour ça aussi que ça marche, qui est dans ses valeurs, qui est sur faire en sorte que la famille soit en sécurité, que tout aille bien, rassure le type jaune en disant c'est super qu'il s'en occupe, parce que moi franchement ça, c'est vraiment pas moi qui mettrai la sécurité financière, par exemple dans le couple, et le type jaune, lui, qui est capable d'aller à l'aventure, qui est capable de faire des surprises, qui est capable de sortir du cadre, permet au type violet d'accéder justement à cette liberté que le type jaune se propose d'avoir, et a naturellement, et donc du coup ça lui donne accès à ça. Ça c'est le côté super positif. Le côté négatif, c'est que dès qu'il y a des tensions dans le couple, et que ça, ça s'oublie, et bien on rentre dans une incompréhension quasi permanente, dans la façon de s'exprimer. Et donc du coup, vous avez des couples qui s'adorent, et qui en même temps se disent mais on ne sait pas se parler, on ne sait pas comment faire. Voilà, alors comment est-ce qu'on peut sortir de ça ? Parce que bien vous avez compris comment ça marche, mais comment est-ce qu'on peut sortir de ça ? D'abord, il faut que vous ayez compris comment vous fonctionnez-vous. Ça c'est absolument essentiel, c'est-à-dire que si vous n'avez pas compris quel est votre mode de fonctionnement, du coup c'est compliqué de comprendre que l'autre a un fonctionnement différent du vôtre. Ça c'est une première chose. Mais une fois que vous avez compris votre manière de communiquer, ce qui vous ressource, ce qui vous met sous stress, et bien il faut former l'autre. Pourquoi il faut le former ? Parce qu'en fait l'autre, il n'a même pas conscience que vous avez un fonctionnement différent de lui. Et inversement, évidemment. Donc il faut former l'autre. Il faut lui expliquer, par exemple, si vous êtes de type jaune, que quand vous dites quelque chose, c'est pour le fun. C'est juste parce que c'est une idée qui vous est passée par la tête. Et il faut le répéter et le répéter jusqu'à ce que le type jaune finisse par intégrer dans son mode de fonctionnement et dans son mode de perception que vous avez un comportement différent du sien. Et inversement. C'est-à-dire que le type du lait doit expliquer au type jaune que quand il dit quelque chose, ça fait référence à son système de valeurs et que pour lui, ça a du sens. Et donc, il faut le répéter. Et pourquoi il faut le répéter ? Parce que pour l'autre, c'est absolument incompréhensible. C'est tellement éloigné de sa façon de penser qu'au départ, c'est conceptuel. C'est juste conceptuel. Quand un type jaune découvre que l'autre rebondit spontanément à ce qu'on lui dit, c'est conceptuel. Ça n'a pas de sens, ça ne fait référence à rien à l'intérieur de lui-même. Quand un type jaune, on lui dit que le type violet, eh bien, il perçoit le monde à travers son système de valeurs et que ça a du sens pour lui, que quand il dit quelque chose, il le croit, lui se dit, oui, ben, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et donc, du coup, il faut former l'autre. Et donc, à chaque fois que vous pouvez donner un exemple qui illustre votre mode de fonctionnement à l'autre, eh bien, vous permettez à l'autre de vous comprendre un peu mieux. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est que l'autre, évidemment, il vous aime. Donc, comme il vous aime, il va faire des tentatives pour essayer d'aller sur votre terrain. Et au début, il va être super maladroit. Et c'est là qu'il faut avoir énormément de bienveillance parce que l'autre fait un effort pour venir sur votre terrain. Il ne le fait pas bien, il n'est pas à l'aise et il faut le féliciter. Il faut absolument le féliciter, l'encourager et lui dire à quel point ça vous a fait du bien et lui expliquer pourquoi ce qu'il vient de faire vous a fait autant de bien. C'est-à-dire qu'il faut ancrer le positif dans votre relation à l'autre. À chaque fois, à chaque fois que l'autre fait quelque chose qui est bien pour vous, que ça vous donne de l'énergie, que vous avez compris qu'il a fait un effort, qu'il est venu sur votre terrain, félicitez-le. Dites-lui, expliquez-lui, remerciez-le, toujours. Parce que ça va ancrer le fait que quand il fait ça, pour vous, c'est top. Et il a besoin de se convaincre de ça. Le type Gula ou le type Jaune, il a besoin de se convaincre de ça parce qu'au début, il fait quelque chose, il se demande même pourquoi il fait ça puisque ça n'a aucun sens pour lui. Donc vous voyez l'effort que ça demande à l'autre de venir sur votre terrain. Et donc, l'idée, ça va vraiment être de répéter, répéter, recommencer, féliciter, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de compréhension mutuelle, positive, bienveillante qui s'installe entre les deux en comprenant qu'effectivement on est attiré par l'autre parce que l'autre nous apporte plein de choses et bien plus que les types de personnalités, évidemment. Mais il nous apporte plein de choses. mais qu'on est en train de faire un pas et en train de faire un chemin ensemble où ça devient de plus en plus facile de se comprendre, de plus en plus facile de pouvoir échanger ensemble. Voilà. Si vous retenez ça et si vous pouvez commencer à le mettre en place dans votre couple, si vous êtes reconnu dans la couleur jaune et violette, c'est la clé. Mais d'une certaine manière, le conseil que je viens de vous donner là, il marche pour tous les couples, il marche dans toutes les situations. En gros, on manque de compréhension de l'autre parce qu'on ne comprend pas comment l'autre fonctionne. et à chaque fois qu'on a de l'information qui nous permet de comprendre comment l'autre fonctionne et que c'est fait avec bienveillance, eh bien, on fait un pas un peu plus près de l'autre et donc, du coup, la relation s'améliore et globalement, on va passer beaucoup plus de temps dans une relation positive que dans les conflits, que dans les tensions permanentes. Voilà. J'espère que vous avez pu sentir à quel point ce sujet me passionne parce que je trouve que là, on est au cœur du sujet, au cœur de pourquoi c'est si intéressant et important de comprendre les types de personnalités. Et vraiment, je ne vous souhaite que d'essayer de mettre en œuvre, de tester pour voir à quel point ça peut vous apporter quelque chose de positif. À bientôt !